De manière générale, on nous a éduqués dans la peur de l'autre. On nous a dit depuis tout petit, ne parle pas des inconnus. Oui. Pour vivre heureux, vivons, cachés. Et comme cela, sans le savoir, on nous a lavé le cerveau. Et même à l'école, il fallait lever la main pour parler. Il ne fallait pas parler avec ses voisins. Quand tu posais des questions, il fallait bien choisir. Et le bon moment. Non, mais si on garde ce réflexe dans la vraie vie de parler à personne, de ne pas parler à des inconnus, de ne pas parler à des inconnus vraiment, mais je le fais comment mon métier, moi ? Donc vous comprenez, c'est un non-sens. Et sans le savoir, nous avons été éduqués dans cette image que l'autre représente souvent un danger. Alors bien entendu qu'on n'est pas des lapins de six semaines et qu'on va faire attention à qui on parle. Il y a des gens mal intentionnés, des gens vilains, des gens violents, etc. Oui, oui, oui. Et bien sûr qu'on a tous été déçus par nos relations, et notamment en amour. On a tous vécu des désillusions. Mais est-ce que pour autant, on doit abandonner dans cet espoir que l'on doit remettre entre les mains des autres et des inconnus ? Absolument pas. La première des choses. La première des choses.